Nous allons dire 2 ou 3 mots par rapport aussi à l'arrestation du patron Bayo Alpha qui a été arrêté, Bayo Alpha de MOA. Bayo Alpha qui a été arrêté par les éléments de force spéciale sans motif. Il l'a arrêté, il l'a envoyé, pas au niveau de la base militaire à Kalea, mais au PM5. Pourquoi il a été arrêté? On ne le sait pas. Pourquoi les forces spéciales? On ne le sait pas. Pourquoi pas la gendarmerie? On ne le sait pas. Et nous souhaitons bonne chance au ministre Alpha Bacar de l'enseignement technique. C'est lui qui faisait le pharao. Quand tu le vois, quand tu vois le type, c'est la bonne personne. Quand tu le vois, voilà un monsieur propre et un monsieur digne. Vous savez pourquoi il a été nommé? On le sait. Voilà, tout le monde le sait. Il a été reconduit, je crois bien, à l'enseignement supérieur. Et pourtant, il devait aller à la maison centrale. Nous nous dirons deux ou trois mots quand il y aura le temps. Qu'est-ce que je voulais dire ici par rapport au 31 janvier 2024? Chers frères et soeurs aboli, partagez. Sia Kaman Sare, bonsoir. Signor Kande, bonsoir. Dumbuya, merci pour les étoiles et pour les coeurs. Messieurs les patrons de la convergence pour une transition apaisée. Se trouvent M. Yalo, ils sont là-bas, M. comment ils s'appellent même, Keleti. Ils sont nombreux là-bas comme ça. Tata Fatou, comment vas-tu? Ce qui ne me surprend pas dans la vie là, comme je le dis souvent, je le répète encore une fois, c'est ce que j'ai dit concernant aussi M. Baouri. Aujourd'hui, on n'entend plus les Kouyate. On n'entend plus les Ousmane Kaba. Et pourtant, ceux qui ont encouragé ces petits à rester longtemps au pouvoir, jusque là où nous sommes comme ça, si Dumbuya est resté au pouvoir, s'il a prospéré, s'il est resté jusque là aujourd'hui au pouvoir, c'est par votre faute. Vous êtes à la base. C'est vous qui avez occasionné la durée de la transition. Vous savez, il y a des facteurs, sans que vous vous rendiez compte, qui poussent, qui occasionnent la durée de la transition. Excusez-moi, je vais enlever les mains. Bonsoir, Cheikh Konate. Assalamu alaikum, Cheikh Konate. Bon Ramadan. Grand Cascadeur. Donc, vous êtes responsable de la durée de la transition. Vous êtes à la base. Parce qu'au départ, lorsqu'on se battait, au départ, lorsqu'on montrait le vrai visage des personnages, pas les personnalités, des personnages de la transition, vous étiez là à nous dire que vous, vous voulez une transition apaisée. Comme si nous, nous avons voulu que ça soit chaud. Vous avez fait croire au monde entier que nous autres là, nous voulons la guerre. Nous autres là, nous ne sommes pas des patriotes. Nous autres là, nous sommes des méchants. Par rapport à quelqu'un, un bonnement qui s'est levé un matin du 5 septembre, qui a pris les armes, attaqué la démocratie. C'est-à-dire que vous avez comparé nous autres là à un criminel. C'est vous qui l'avez encouragé. C'est vous qui l'avez fait. C'est-à-dire, ce qui me fait mal, vous avez donné l'espoir à ce type là, petit à petit. C'est comme on le disait, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, il a fini de faire son nid. Il a fini de faire son nid. Il a fini de s'installer. Aujourd'hui, regardez le pays, Dieu merci, même si on ne veut pas le dire comme ça. Il fallait ça pour que les gens se réveillent. Il fallait que le pays soit comme ça. Je ne parle pas de la population. Voilà, je ne m'adresse pas à la population parce que ça va bien en Guinée, côté Iman. Je m'adresse aux conditions de vue de la population par le peuple. Aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qui nous arrive. Vous êtes à la base de toutes ces souffrances. Pas d'oubouillard. Vous qui l'avez donné un espoir. Si on avait fait front commun, si on était resté dans le même groupe, si on avait fait le bloc, le petit là, en 12 mois, ils auraient organisé les élections et partis. Ils auraient organisé les élections partis ou bien appeler le président de la République, le procès à Fakodé, leur remettre le pouvoir. Mais dans ce pays, la Guinée est un pays des personnes à double face. Votre groupe-là, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas à obtenir avec Alphacodé. Alphacodé ne pouvait pas vous donner tout. Alphacodé ne pouvait pas vous donner tout. Alphacodé, n'importe quel parti politique, quand vous portez votre leader à la tête du pays, il n'est plus le président du parti, il est le président de toute la Guinée. Donc Alphacodé ne pouvait pas faire tout pour tout le monde, étant donné d'ailleurs là où il a pris le pays, il faut aller à la base. Il faut aller à la base, c'est à quel niveau il a pris le pouvoir ? C'est en quel état du pays en ce temps, en 2010 ? Mais vous êtes frustrés, comme les gens le disent, quand les gens me disaient ici là, que je suis jaloux d'Amar de Doubouya. Où est Ammar de Doubouya aujourd'hui ? Le patron, l'ancien patron de la SONAP, on dit non, tu es jaloux du jeune homme, parce qu'il a réussi. Le jour, il a été limogé, le jour, il a été limogé par un décret. Personne n'est parti couper le jeun chez lui. Il n'en vit personne, hein. C'est ça le monde guinéen. C'est ça la Guinée. C'est-à-dire, c'est ça la culture de la Guinée. La Guinée là, tu es ministre aujourd'hui. Dès que le décret soit l'année 20, tu ne verras plus personne chez toi. Ça, c'est la Guinée. Je voulais m'adresser même à certaines personnes, les anciens cadres qui ont travaillé avec Alpha Condé, aujourd'hui qui pensent qu'ils sont populaires. Vous avez cette popularité, vous les autres cadres là, qui ont travaillé avec Alpha Condé, qui ont été nommés ministres, préfets, gouverneurs et autres. C'est-à-dire, vous oubliez que votre popularité là, c'est dû à vos activités au temps d'Alpha Condé. Votre popularité là, c'est dû aux actions positives au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Moi, je ne peux pas être ministre et redevenir un simple conseiller d'un criminel. Je préfère rester dans mon ancienneté là, ou l'être conseiller. Mais les gens n'ont pas de dignité. Les gens, il y a des gens, dans la ville, ils n'ont pas d'objectif. Enfin, eux-là, non seulement ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de crédibilité, mais ça leur dit rien. Voilà pourquoi j'aime le professeur Alpha Condé. C'est-à-dire, quand vous causez... Sadiah, comment vas-tu ? Quand vous causez avec le professeur Alpha Condé, quand il te dit, ah, laisse, il n'est pas, il est mal honnête. C'est comme ça, il fait sa main. Parce qu'Alfa Condé a des qualités exceptionnelles. Il connaît les menteurs. Il connaît les menteurs. Il connaît les vouluens. Il connaît les opportunistes. Qu'est-ce que tu parles ? Comment vas-tu ? Bagafouté. Il connaît les opportunistes. Il faut qu'on connaît les menteurs. Il faut qu'on connaît les vrais travailleurs. Lui seul. Lui seul. Il connaît. C'est la qualité du post-Afrique. Quand vous causez, il dit, ah, il faut laisser la personne là. Il n'est pas juste, il est venu juste pour manger. C'est une opportuniste. Quand on fait compte, il dit ça. Tu vas aller vérifier après. Tu trouves que c'est vrai. Voilà pourquoi nous ne considérons pas vos changements de veste. Ce n'est pas important. Est-ce que vous avez vu certaines personnes prendre ça comme un nico ? Non. Merci, mon champé, Bramba. Ça, il n'y a rien de voir. Personne. Parce que ce qui est réglé aujourd'hui, là, votre changement de... Alfa Kone vous a fait ministre. Il vous a fait gouverneur. Préfet. Il vous a donné tout. Vous avez tout gagné avec lui. Des projets. Des activités. Oh, mon tonton me salue. Oh, mon tonton Kalemadou me salue. Mon tonton, mon papa à moi seul. Bonsoir, tonton. Bonsoir, mon tonton chéri Kalemadou. Merci. Longue vie à ta santé et prospérité. Merci aussi à madame pour les gestes. J'ai vu les gens couper le... couper le jean. C'est humain. Voilà au moins des gestes que les gens doivent partager. Voilà. Ça dit, on regroupe les Guinéens de tous bords. sans distinction. Venez couper le jean. Voilà. Vraiment, nous remercions madame Yansani. Voilà. Notre tata. Voilà. Et merci, papa. Et bon, vraiment, que Dieu te donne longue vie pour moi, pour Benito. Voilà. Pour tout le monde, mais particulièrement pour Benito. Merci, papa. Donc, aujourd'hui, vous avez changé de veste. C'est pour vous rappeler que votre popularité, vous le devez à la période de travail, à cette petite période, cet excellent travail. C'est comme ce qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui les photos de Swapiti ou Swapiti ou Kaleta en montrant les photos parce qu'il y a le versant. Il y a la retenue, il y a le versant. Maintenant, tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils prennent la photo. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame Fatou. Merci beaucoup. Amen. C'est-à-dire qu'ils prennent la photo du versant pour dire que voilà, c'est parce que la partie-là tarie qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Vous n'aurez pas d'argument. Ça, ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Mettons ça de côté. Ce n'est pas le but de mon direct. Donc, vous, les sens de couleur, qu'est-ce que vous allez gagner avec le sein de vie? Qu'est-ce que vous allez gagner? Moi, je ne peux pas être ministre de l'Ansona Conté. Ministre d'Addis, c'est Kouba, d'Alfa Kondé. Je gère tous les postes-là. Je finis ma vie et je viens me rabaisser pour un petit de 39 ans qui vient d'avoir 43 ans de secours à un criminel et puis de mon avis et d'avis de tout le monde Esprit, il a refusé de restituer les corps des enfants, des gens, des corps des personnes assassinées le 5 septembre. Avec tous ces crimes-là, avec toute ça, toute cette situation-là, vous le regardez, vous acceptez d'être un simple gouverneur, un simple directeur ou un simple conseiller parce que vous ne voulez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas moi je me dis que c'est un niveau que c'est votre niveau d'évolution, voilà, c'est votre niveau de vie, c'est votre façon de fonctionner. Donc, je reviens sur M. Diallo, comment il s'appelle la conférence pour une transition apaisée. Vous dites avec mon frère Biavogi du parti PDZ-RDA qu'après le 31 janvier 2024, vous ne reconnaîtrez plus les institutions. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'ils ont dit, mon frère, mon maître Yafoula Kabbal, grand frère, c'est ce qu'ils ont dit, salut Bright Kamara. Donc, qu'est-ce que moi je vous dis à mon tour, il faut arrêter de nous sauver les oreilles. M. Fofana, le numéro, c'est parti le numéro 2, numéro 3 de l'IFVG avait dit devant tout le monde lors d'une séance, c'était lors d'une séance hebdomadaire de l'IFVG, sans m'oublier la date, il avait demandé aux autres partis politiques, la société civile et autres, de venir résoudre le vrai groupe avant qu'il s'en soit trop tard. C'est faux de oust, Fofana, mon tonton, il l'avait dit, venez avant que ce soit trop tard. Vous n'avez pas compris. Vous avez encouragé le petit là à s'installer. Quand vous communiquez là, vous nous attaquez là, vous passez par tous les moins, vous appelez la presse pour dire non, certains envoient des rapports à la CEDIAO, à l'Union africaine, qui est la société civile et les partis politiques sont en train de conclure une situation passée par là. Voilà des situations qui nous ont emmenés dans cette durée. Et voilà, la durée va se prolonger juste en fin 2025. Par votre faute, c'est maintenant que vous vous réveillez. C'est maintenant que vous venez nous dire qu'à partir du 31 décembre 2024, vous ne reconnaîtrez plus les institutions. Moi, je vous connais. on se connaît. Il suffit qu'on appelle un parmi vous. On le nomme comme on a fait pour Baouri. On nomme un seulement parmi vous. Parce que je rappelais, vous étiez avec Baouri. Vous étiez avec Baouri. Le Ousmane, le Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, lui, il a disparu. Parce que ce que lui voulait, ça lui voulait être président depuis tant d'affaires. Lui, il veut être président. Parce que pour lui, il est allé à l'école, il est docteur. Voilà, il a fait les sciences économiques. C'est-à-dire, c'est écrit qu'il sera le président. C'est lui qui doit être le prochain président. Depuis qu'il n'a pas vu ça dans la tête du petit criminel qui m'a dit d'Oumbuya, il s'est éclipsé. Parce que c'est fait que, comment il s'appelle là ? Votre, le gars qui bégait là, mon oncle qui bégait là parmi vous là, comment il s'appelle là ? C'est son nom qui m'échappe. Lui qui parle trop là, comment il s'appelle ? Il suffit qu'on nomme un parmi vous et puis c'est terminé. Et puis, vous ne connaissez pas le Sénégé. Le Sénégé est très fort. Le Sénégé est très fort. Le Sénégé va attendre jusqu'au mois de septembre, octobre. Ils vont soulever une vague de réunions, de rencontres avec les partis politiques. Ils vont commencer à vous graisser. Vous avez faim, vous n'avez rien. Vous êtes des petits partis politiques. C'est à cause de tout ça là que Papa Foude avait dit des partis politiques. Voilà. C'est Ibramassol Diallo. Merci beaucoup. C'était Ibramassol Diallo. C'est lui qui bégait là. C'est lui qui avait dit ici là que ça allait très bien avec le Sénégé. Au départ, lorsqu'il recevait les 1 million, les 2 millions, il y avait des rencontres avec les 20 millions. avec les Bauris. Votre club, c'était votre club. On vous graissait un peu, un peu. Ça allait. Lui, Bauri, il est stratège, il est intelligent, il a fait des bonnes études, il est très mal. Il vous a doublé. Lui, il est devenu pré-ministre. Maintenant, le petit groupe restant là, le petit groupe restant, c'est-à-dire vous les autres là, même Amadou Diallo des syndicats là, lui, il pensait être ministre. Bauri l'avait promis parce qu'il avait appelé. Vous avez vu, lorsqu'il n'a pas obtenu le poste ministériel, Roland Demel est venu dire, lui, Amadou Diallo, qu'ils sont dessus. C'est quand nous l'avons remis à sa place, il a cédé. Il a cédé. Donc, moi, je ne suis pas elle. Je le dis, je l'ai dit, une semaine avant aujourd'hui, que je ne veux plus qu'un de mes abonnés me dise, non, il faut laisser les syndicats. Vous, les syndicalistes là, ceci est une partie politique bidon là, vous ne viendrez plus convaincre Benito. Benito, de faire la promotion des médiocres, non, parce que vous êtes des médiocres. Pourquoi vous attendez jusqu'au 31 décembre pour appeler à une mobilisation parce que vous êtes dessus ? Quand vous regardez Doumouya, il a l'intention de partir. Ce n'est pas Doumouya qui cherche au pays là. Je vous rappelle, si vous êtes bête là, on vous rappelle, ce n'est pas Doumouya qui gère ce pays. Ce n'est pas Doumouya, hein. Vous ne connaissez pas le gérant de ce pays là ? Hein ? Vous ne connaissez pas celui qui gère ce pays là ? Hein ? C'est un club de cinq personnes. Les Papa Fofana, les Billy Kondé, les Amara, tout le temps Mandeng, les Amara, je dis, Billy Kondé, Papa Fofana, Amara, comment il s'appelle là ? Gibadi a quitté et puis le cinquième, c'est la maman de Doumouya. Voilà les cinq personnes qui gèrent ce pays là. C'est tout, hein. Le reste là, même Idi Amin qui est ouvrier comme ça là, il profite parce que il est lié à la maman de Doumouya. C'est tout, hein. Doumouya aujourd'hui perd les médecins à 10, 15 000 dollars par mois pour se traiter, pour se soigner. Voilà. Toute sa préoccupation se commence à sortir. Lui, c'est sa santé qui l'intéresse. Vous, les autres là, qu'est-ce que vous devez faire pour nous ? Dans les autres pays, quand on constate, quand on constate que nos pays vivent, on appelle au soulèvement populaire. On appelle au soulèvement populaire. Et quand vous regardez ce pays-là, jusque-là, est-ce que quelqu'un parle de la politique ? Non. Quand vous regardez, est-ce qu'il y a une élection en vue ? Moi, je me demande, il n'y a aucune élection en vue. Il y a une élection en vue ? Est-ce qu'il y a le recensement ? Pour le recensement, il faut quoi ? Il faut un cadre, il faut une formation. Ceux qui doivent faire le recensement ne sont pas formés. Ils ne sont même pas sélectionnés. Il n'y a pas de budget pour les élections. On n'en parle même pas. Voilà tous les paramètres qui sont là et qui indiquent qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Même en 2025, là. Même en 2025, parce qu'il y aura élection. Moi, je vous attends. C'est ce que j'ai dit à un ami. Aujourd'hui, il a trop bavardé. Il dit, Benito, la convergence dit que s'il n'y a pas d'élection, il n'y a rien jusqu'au 31 décembre. Je lui dis à Sommona, écoute-moi, il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Rien. Je dis, le 31 décembre va venir passer, il n'y aura rien. Les gens-là, ils n'y auront nulle part. D'ailleurs, voilà, il parle de 2030. Parce que quand un chef fait, c'est comme le temps de Mubutu. Mubutu, vous avez vu, je le laisse à raconter. Le père, ça raconte, le père à son âme. Il a commencé à souffrir sa maladie-là depuis 2002. 2002 ! Mais c'est un groupe, c'est un groupe qui avait géré le pays jusqu'en 2008. un groupe. Nous sommes dans la même situation comme ça. Le gars est malade. Il y a un groupe aujourd'hui qui est en train de gérer le pays et qui va gérer le pays longtemps. Longtemps ! Regardez aujourd'hui, vous, la convergence qui parle de 31 décembre 2024. Ils ont arrêté ce type-là. Le voilà. il a été arrêté par les éléments de force spéciale. Le voilà ici. Arrêté par les éléments de force spéciale. Sans motif. On le recherchait au moment où les gens le disaient qu'on est à Tétrus. et puis, à moins de 3 sévés, il a été arrêté. Il a été arrêté. Conduit au PM5. C'est-à-dire au palais Mohamed 5. Pas aucun de force spéciale. Ni à la gendarmerie, ni à la sécurité, ni à la DPJ. Directement au PM5. Et qui est au PM5 là-bas ? Ce n'est pas Doumbouya. Et lui, c'est le coordinateur national de la maison des associations et ONG de Guinée. Il s'appelle Bayo Alpha. Bayo Alpha. C'est Bayo Alpha. C'est le patron de toutes les associations et de coordination. Vous comprenez ? Et qui est là-bas ? C'est la base militaire des forces spéciales. Il y a une base là-bas. C'est Spartacus qui est là-bas. Spartacus est devenu policier. Vous savez, avant-hier, je vous ai dit que ce dernier est devenu un petit président. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut le dire que le contraire Spartacus. J'ai vu comment Doumbia a été formé par nous. Parce que quand Doumbia est arrivé là, quand on a voulu le recruter là, il a subi des petites formations. Spartacus aussi, c'est comme ça, il vient juste de rentrer de la France. Il a subi une petite formation militaire, tout ça là, formation académique, il est rentré. Donc, c'est devenu un petit président. Celui qui arrête les gens maintenant. C'est à cause de tout ça là. Quand je vois les déprimations du diallo que la convergence est bien voquée, parler de 31 décembre 2024, vous me faites pitié. Vous me faites trop pitié. Le peuple est assis, le peuple ne s'ouvre pas. Le peuple ne s'ouvre pas. Tout va bien avec le peuple. Oh, qu'est-ce que... ça va ? Le peuple ne s'ouvre pas. Donc, ce n'est pas vous là, vous. Vous n'avez pas de militants. Vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de siège, vous n'avez même pas de statut. On vous a dit ici là, venez avec nous, formons un bloc pour dégager les gens là, vous n'avez pas accepté. Faudet Oussoir, il en a tellement parlé de ça, il a dit, il a insisté. Vous êtes des petites personnes qui parlent tout le temps à la radio. Il n'y a pas, ça dit, depuis plus de deux ans, Ousmane Kabar, là, c'est la fiaté qui ne parle plus même, on ne le voit même plus. Et bien sûr, Diallo, Biavogi, tout votre groupe là, il n'y a pas un qui n'est pas presque le parrain de la presse d'une un. Ça dit, vous êtes tout le temps, c'est vous qui cherchez même les journalistes pour communiquer. Ce n'est pas les journalistes qui viennent vers vous. Vous les cherchez, appelez-moi téléjournaliste, j'ai une information à passer, oh, où est le numéro du petit là, le R, et puis, tout ça là, ça rime à quoi? C'est par rapport à quoi? Rien. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est Bayo qui a arrêté comme ça, le coordinateur national des associations. Cette histoire-là, moi, je sais, c'est par rapport au sinistré de Corantina, j'en suis sûr, il y a eu des réclamations, il y a eu des dénonciations, parce que ce dernier-là, c'est le coordinateur national des associations quelque part, les gens sont en train de réclamer ce qu'ils ont donné aux sinistres dans ce pays-là. Donc, la petite dame qui pense que les grandes dames qu'on appelle Aminata Gyalo, votre général qui nous avait combattu là, a ramassé tout, distribué tout entre eux là-bas. Il y a 10 minutes entre les ministres, les femmes ministres, les ministres, tout le monde en a eu au détriment des sinistres de Laurenti. Dumbuya a tué une partie, l'autre partie est brûlée, il y a une partie qui a perdu toutes les maisons, une autre partie a des maisons debout, mais pas en bon état maintenant, il n'y a pas de financement pour renouveler les bâtiments, ils sont en train de tout faire pour dissider les gens de retourner occuper leur terrain, leur maison, parce qu'ils n'en ont plus les moyens pour reconstruire. Il y a maintenant les profiteurs qui sont en train de dire à ces familles-là, est-ce que je peux donner 600 millions ou un milliard et il y a un bon refinement. Il y a deux milliards et il y a deux milliards et il y a une fois tout ça. Voilà ! Un sinistré qui n'a pas les moyens, un sinistré brûlé, un sinistré mort qui laisse des enfants un sinistré qui a tout perdu à cause d'une petite manipulation d'un drone par un moment du douillet. Parce que le dépôt-là, il n'y avait pas de cargène dedans, il n'y avait rien au niveau de dépôt. Il fallait brûler ça pour avoir une argue afin d'avoir l'argent. Ils n'ont pas eu cet argent, ils ont tué les enfants des gens, ils ont tué les familles des gens, ils ont tué les gens, les gens ont tout perdu. Il fallait juste faire ça pour avoir l'argent. déclarer qu'on a une zone sinistrée. Il fallait déclarer la Guinée défaillante. Rien n'a marché et voilà, jusqu'à personne n'a donné un dollar. Personne ! C'est les petites banques sur place là, des petites banques et autres là qui ont donné. Puis l'argent là aussi a été récupéré par qui ? Par les GIPA et les Amara. Aucun sinistré n'a resté d'argent. L'argent que vous avez vu m'envoyer en train de donner au sinistre, c'est un million. Le plastique noir que vous avez vu là, que m'ont dit de donner au sinistre, c'était un million, un million. Je voudrais terminer pour dire à monsieur Alfa Bokar. Alfa Bokar, moi je connais bien ta famille Adaboula. Je connais très bien ta famille. Très bien ta famille. Aujourd'hui, on t'a envoyé à l'enseignement supérieur. Mais ce qui n'est pas réalisant, ce qui n'est pas du tout joli, c'est par rapport à ton passé au département de l'enseignement technique. Parce que si j'ai une bonne mémoire, tu n'as pas fait sept mois là-bas, tu as été nommé, non, et c'est d'affaire un an là-bas, non. Mais quand on te voit, moi j'ai une grande connaissance qui t'aime beaucoup, une grande colère, une grande dame qui t'aime, qui t'apprécie. Quand on te voit, c'est comme un papa Noël. Tu es comme un papa Noël. C'est comme ça dit le père Noël même en personne. Moi-même, Benito, si on me disait que Boacar a volé, on dit Allah, je gêne comme ça. moi-même, je n'ai pas fait le père Noël. Moi, salut, comment vas-tu? Salut, camarade. Frère et ma soeur camarade. Salut. Moi, je n'ai pas fait le père Noël. Boacar. Mais les documents sont là, toutes sont là. j'ai communiqué ce matin avec un de tes proches. Il a fait signer des documents par des DG pour 45 000 dollars. Ça, c'est des petites sommes comme ça. merci, Général So, merci, So Mamou, merci Koto. Ça, c'est mes parents de Mamou ça. Respecte toi, Général So, merci, respecte toi depuis Mamou. Nous, on dit Allah, Boacar, moi, Benito, moi, je n'ai pas fait dans les langues à Oudyata. Tu étais trop propre. C'est comme, c'est comme, comment ça s'appelle? C'est comme, comment ça s'appelle? C'est quand tu vas Diaka, Diaka, Diaka de l'enseignement supérieur que tu as remplacé là. C'est tout, les gens ont compris qu'elle fait du blanchiment d'argent. Quand tu la vois, c'est la dame propre. Nous l'avons du poste que nous avons. Mais quand tu reviens sur sa nomination, comment elle est arrivée à ce poste-là? Quand tu vois dans les détails, comment c'est qu'elle faisait de petits marchés, des petits contrats qu'elle donnait aux gens? Vous n'allez pas comprendre. Moi, je connais la famille Barry de Dabola. Nous sommes voisins. On voit que voilà Dabola Coran. C'est la famille Barry de Dabola Coran. Nous, on était à Saint-Séry. je connais bien la famille, mais c'est regrettable, quoi. C'est regrettable. C'est-à-dire, avec ses vols, moi, je préfère comprendre les comportements charlètes dans nos familles. Charlètes, même nos oudiètes. Charlètes, nos familles. ça dit A.S.A.I. Charland. Il ne faut pas que vous disiez que non. D'accord. Mais toi, ce sont des petits. Et puis, il y a beaucoup de dossiers comme ça, beaucoup de dossiers. Ceux qui n'ont pas été reconduits, eux-là, avant de partir, il y a des gens même qui ont promis à l'erreur aux secrétaires généraux qui sont restés de leur donner une partie de l'argent, une partie de leur connerie, une partie de leur bêtise pour qu'on efface les dossiers. Il y a des gens qui sont partis au contact d'Amara et de Djipa. Même le jour qu'ils ont rejeté Gawar à la porte, il partait qu'il était parti pour un dossier mais il était sur la liste parce qu'après, il a peur parce que, quand on appelle ça, il avait peur parce que si c'est comment il s'appelle là? Si c'est le gars de Koyara, si c'était l'ancien ministre de la Défense d'Alpha Kondé qui venait comme premier ministre, il n'allait pas être reconduit. On parlait de lui, il avait peur. Si c'était le cabelé, il ne va pas le reconduit, il ne va pas accepter. Les conditions parce qu'il écoute les réseaux sociaux, il suit les réseaux sociaux donc il n'avait peur. Ah, si c'est Kalemoudou, c'est fini. Ou bien, si c'est l'autre là, c'est fini. Mais Baoui, il s'est précipité même pour poster pour faire le fait Baoui et pourtant, si nous sortons les vidéos où il a tiré sur Baoui là, c'est parce que, c'est pour vous dire que Baoui n'est pas le maître des nominations, sinon Baoui ne l'aurait pas choisi. Il ne l'aurait pas reconduit. Mais bon, non, ce sont des infos parce qu'il n'y a plus vérifié, il y a des documents ici, c'est regrettable. Sinon, nous, on n'entend rien du gouvernement, on n'entend rien de Baoui. Baoui a déjà dit, moi j'ai appris ce que Baoui a dit. Baoui dit, il est dans l'esprit de Doumbouia. Tout ce que Doumbouia a dit, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, quel est le cannevas que Doumbouia a donné ? Il n'a pas parlé de ça. Quand je vois la convenance de la sortie pour attaquer Baoui par rapport à ses propos sur France 24, sur RFI, pourquoi vous attaquez Baoui ? Baoui était avec vous, il a fait semblant, mais il vous a dévancé parce que parmi vous, il y a certains qui passaient être ministre, même vous là, il y a le autre là, les Macalés, les Macalés ne parlent plus, les S. et les Macalés parlent. Tout ceci, il a passé à être ministre, préministre. Et puis, c'était rien, c'est uniquement pour le budget de souveraineté dans la normalité. Il ne devait pas avoir de budget à ces postes-là. Il ne devait pas avoir de budget. D'accord, portez-vous bien. Non, on se reprend après. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. C'est trop décevant. Voilà, ici, c'est un de ces amis qui m'a envoyé ça, je vais lire ça rapidement. Bonsoir Benito, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le ministre Afabaka. On dit épinglé par ses anciens collaborateurs. Écoute, très bien, écoute, très bien, épinglé par ses anciens collaborateurs avec des preuves à l'appui. Voici le document. Les accusations portées à son encombre risque de faire ses effets dans les heures ou jours à venir. D'abord, il s'agit d'une demande de 45 000 formulée par le ministre auprès de trois DG de régie relévant placée sous son autorité pour l'achat d'un véhicule personnel. Ensuite, Afabaka a été épinglé par un rapport de l'inspection des finances qui demandait aux régies soumises à son autorité de verser 1% de leur budget pour soutenir les efforts de communication de son département. Enfin, les budgets alloués pour la construction des villages numériques de Aratoma et d'une école à Pita ont été complètement vidés alors que les travaux de réalisation de ces deux chantiers ne sont pas à plus de 45%. Tu as vu ça ? Comme mon homme le dit, aucune autorité surfaite ne peut résister à l'épreuve de la réalité. Il y a ce que les uns font croire et ce que les autres prouvent et relèvent. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'en te voyant là, on pense que tu es le monsieur propre. Et puis, voilà, il me dit c'est Benito, franchement, tous les ministres de Mardi Dumbuya sont vraiment des véritables voleurs. L'acteur ministre de l'enseignement supérieur. Hein ? a fini avec l'enseignement technique. Il a tout détourné. Voilà aussi, je vois un autre document sur... Ça, c'est un autre document. On dit parfum de scandale au sommet. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On a mis ta photo. Ils ont mis ta photo. On dit parfum de scandale au sommet. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tout le monde t'apprécie. Yuduma, yuduma. Yuduma, yuduma. Tiens, mais c'est propre. Et mais c'est propre, intelligent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On se reprend après. En tout cas, vous les petits plaisantins que la convergence tranquillisez-vous. Vous ne pourrez rien. C'est maintenant qu'on devait se lever. Mais on ne peut plus compter sur la population. On ne peut plus compter sur les politiciens. On ne peut plus compter sur vous, les membres de la société civile. On ne peut plus compter sur... C'est-à-dire, sur aucun Guinée. Aujourd'hui, nous, nous prenons les réseaux sociaux. Quand même, là-bas, c'est notre... Là-bas, c'est notre espace. Le soldat n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Non, ça, c'est terminé. Nous contrôlons, nous métuisons les réseaux sociaux. Là-bas, là, nous allons tout faire. Tout, tout faire pour que vous ayez les vraies informations. Voilà. Parce qu'en réalité, là, aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui avait raison. Alpha Condé avait raison. Donc, on avait raison, là. Voilà. Quand je les demandais, j'ai dit, il faut laisser les anciens, les anciens cadres, là. Il faut les laisser. Moi, je connais beaucoup parmi eux qui allaient faire ça. Donc, si vous voulez aider ce pays-là, aujourd'hui, là, même un petit sergent, quand même, même un petit sergent qui vient ramasser toute cette poubelle-là, toute la Guinness va se ranger derrière ce sergent-là. Mais un simple sergent, pas un officier supérieur, un petit sergent, simplement, il dit, non, aujourd'hui, là, moi, je vais mourir, mais Dwayne ne va plus rester là-bas. C'est fini. Tout le monde, tout le monde. Mais vous, les autres, nous, normalement, dans des conditions comme ça, c'est la société civile, la société civile qui devait appeler, qui devait tous les jours manifester, tous les jours. Il ne s'agit pas de sortir. Mais même quand on dit ville morte, les peuples sortent, il n'y a pas de problème. Mais quand toi, tu dis que, quand toi, tu parles, le peuple ne s'ouvre pas, le bébé ne dit pas ça. Moi, je le dis, et je vais le répéter tous les jours. On se reprend le soir, mich'Allah. Bon ramada à tous. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada